Merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'OpenStreetMap, tout simplement. Je vais vous parler d'OpenStreetMap, mais en fait, je vais vous parler d'abord de moi, parce que j'aime bien parler de moi. Je suis un contributeur d'OpenStreetMap depuis 2008. Et je vais vous parler de mes TOC, mes troubles obsessionnels de la cartographie. Ça consiste à cartographier l'environnement. On a parlé tout à l'heure de sciences faites par le grand public. On peut y voir un pendant. Donc cartographier les environnements, chez moi, près de chez moi, là où je vais en vacances. Faire des imports, puisqu'on a accès à un certain nombre de bases de données qui sont en OpenData aujourd'hui, qu'on peut intégrer dans OpenStreetMap. On verra dans quelles conditions. Donc des imports d'informations existantes. Faire des relevés. Pendant mes sorties, je ne vais pas chercher les autres packs. Je vais chercher les bornes d'incendie. C'est très drôle aussi. Il y a plein d'informations dessus. Les boîtes à lettres, les bancs pour s'asseoir. Parfois des contributions hors France. Et puis un projet qui vient de commencer, qui est connexe à OpenStreetMap, qui s'appelle Bateau, qu'on lance en France, qui est une espèce de grande base de données, des arrêts de transports en commun. Une base qui serait ouverte, où tous les opérateurs pourraient venir déverser les données qu'ils possèdent, sur leurs réseaux locaux ou spécifiques, et qui pourraient être partagées sur la France entière. Alors d'abord, OpenStreetMap, c'est une licence. Elle a changé dans la vie du projet, mais aujourd'hui, c'est stabilisé. C'est une licence au DBL qui est tournée vraiment en base de données, pour permettre de partager les données qui sont déposées dans cette base de données. Ça permet à chacun de rajouter des données, évidemment, dedans, d'adapter, c'est-à-dire de prendre la base de données, de s'en servir, de la modifier, de la transformer, et de faire des choses avec. Il y a quelques conditions, évidemment. Quand on manipule des données d'OpenStreetMap, il faut dire d'où elles viennent. Si on fait un tableau avec une carte OpenStreetMap, il faut citer la source. Il faudra partager les données qu'on aurait transformées ou qu'on aurait enrichies dans des conditions identiques, c'est-à-dire qu'on fait une modification, on ajoute des choses, il faudra republier les données sous la même licence. Vous n'êtes pas obligé de reverser dans OpenStreetMap, mais vous êtes obligé de republier ou rendre disponibles à nouveau les données. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser de système de limitation, de système d'encryptage, DRM, qu'on pourrait trouver sur certains mécanismes qui empêcheraient l'utilisation des données dans certaines conditions. La contrepartie, c'est que toutes les données qu'on va devoir mettre dans OpenStreetMap doivent être, elles, à l'origine libres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de données qui viendraient d'un autre système de cartographie ou d'une entreprise privée qui produirait des données et qui les produirait sous une licence propre et non ouverte. Donc le mieux, c'est de contribuer soi-même, puisque les données qu'on va produire soi-même, on a une petite convention qu'on signe quand on s'inscrit sur le site et en fait, on donne un certain nombre de droits sur les données qu'on va collecter soi-même. Donc ça permet ensuite de les reverser dans OpenStreetMap et qu'elles soient librement utilisables. où on trouve des données qui sont sous des conditions, sous les mêmes licences, ou une licence compatible en tout cas, qui permettent cette réutilisation. Alors sur OpenStreetMap, contrairement à d'autres systèmes participatifs autour de la donnée ou de la connaissance, on autorise la réutilisation commerciale de nos données. C'est-à-dire qu'une entreprise a le droit de récupérer les données OpenStreetMap et de les publier sous un format particulier pour une application particulière et de faire payer l'usage de cette application. Ça ne nous pose aucun problème, puisque les données elles-mêmes étant libres, n'importe qui peut reproduire la même application avec les mêmes données. Par contre, s'ils enrichissent les données, comme on l'a vu précédemment, il faut qu'ils republient les nouvelles données. Accessoirement, les contributeurs d'OpenStreetMap sont toujours associés aux différentes lois autres autour de la donnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le droit d'auteur qui protège les données, mais il y a aussi le droit des marques, des réglementations, les données personnelles, des choses comme ça. Donc on ne peut pas mettre n'importe quoi dans OpenStreetMap, parce que sinon on tomberait sous le coup de loi, soit locale, en France, soit dans d'autres pays. Et donc il faut faire attention aussi à ce qu'on met comme données dans OpenStreetMap pour ces raisons-là. Qu'est-ce qu'on fait avec OpenStreetMap ? Ce qui est bien avec OpenStreetMap, comme je le disais, c'est qu'il s'agit d'une base de données avant tout. Et donc avec ces données, on peut faire plein... Il y a plein de cas d'utilisation. On peut faire des cartes, comme vous avez aujourd'hui sur vos smartphones, sur des applications en ligne, ou pas en ligne d'ailleurs. On peut faire des traitements, puisqu'on a accès aux données, contrairement à d'autres opérateurs de carteau. Nous, comme on a accès aux données sous-jacentes qui ont permis de produire une carte, on est capable d'appliquer des traitements sur ces données. Si vous voulez, des informations sur la densité d'habitation, des informations sur le type d'environnement qu'il y a autour de chez vous, des choses comme ça. On peut faire des requêtes géographiques avec ce genre d'outils qui permettent, et qui manipulent ces données, qui vont permettre de donner des résultats autour de ces données. Évidemment, des affichages avec différents systèmes, sur le téléphone, en ligne. C'est pareil, on s'appuie sur un ensemble de logiciels libres qui sont utilisables autour d'OpenStreetMap, autour des données, qui manipulent ces données. Et donc, chacun peut se saisir de ces outils pour en faire des applications. On fait aussi du routage. Le routage, typiquement, c'est je vais aller du point A au point B, par où je passe, comme on a beaucoup de données et qu'on les enrichit régulièrement. On fait du routage pour la voiture, évidemment, mais pour les vélos, pour les piétons, pour les handicapés. Et on sait aussi faire des choses comme ça, en fonction du type de handicap. On a fait un travail il y a deux ans de ça, avec Transilien, sur les gares SNCF, pour essayer de cartographier l'intérieur des gares et les quais en particulier, tous les objets qui s'y trouvent, pour permettre le déplacement des personnes, soit à mobilité réduite, soit qui ont d'autres types de handicap, la vision, le son, des choses comme ça. On peut, évidemment, produire des cartes papier avec les données d'OpenStreetMap. Faire de la carton en temps réel, ça, c'est un élément qui est assez intéressant. On va revenir dessus ensuite, parce que c'est là-dessus que j'ai choisi d'approfondir un peu. En fait, sur un certain nombre de systèmes de cartographie, vous avez la carte telle qu'elle est, on va dire, actuellement. Elle est mise à jour, alors maintenant, ça s'améliore un peu, assez régulièrement. On voit des Google Cards, allez, je vais le dire, qui passent dans les rues et qui font des photos à la chaîne. Et puis ensuite, il y a des opérateurs qui traduisent ce qu'ils voient sur les photos, en données géographiques. Ce n'est pas sorcier, souvent, c'est des Indiens, je crois. Ils ne coûtent pas cher. Ils relisent les vidéos et ensuite, ils mettent les données à jour sur la carte. Mais, voilà, sinon, la carte, elle évolue relativement lentement. Vous voyez, par exemple, quand l'hygiène produit des cartes papier, les éditions ne sont pas toutes les années, mais souvent sur une base de 5 à 10 ans. Donc, vous n'avez pas de renouvellement de cartes. Et, en fait, on reviendra sur ce point, mais il y a un secteur d'activité, on peut l'appeler comme ça, qui est l'humanitaire, et en particulier l'humanitaire des catastrophes, qui est très intéressé par des cartes très à jour ou qui évoluent très vite. Voilà. Après, d'autres applications sont le geocoding et le reverse geocoding. C'est un mot un peu barbare, c'est juste pour dire, voilà, je suis à tel endroit, à telle coordonnée, quelle est l'adresse postale la plus proche qui correspond à l'endroit où je me trouve, ou inversement, je cherche le 23 de, j'ai oublié le nom de la rue ici, et ça me ramène devant la bibliothèque où nous sommes. Donc, des applications sans limite, parce qu'en fait, la limite, c'est ce qu'on peut faire, les idées qu'on peut avoir, les manipulations qu'on peut faire des données qui sont librement utilisables. Voilà quelques cas d'utilisation. Alors, là, c'est les cas avec des rendus visuels. On va avoir des cartes cyclo, des cartes de ski, des cartes bateaux, des plans de ville, comme je le disais, il y a même des gens qui font des cartes artistiques. On embarque des cartes, pas sous forme de cartes, mais des données cartographies sur des applications mobiles, le routage. On commence à avoir des universitaires qui font des outils assez intéressants de rendu 3D. On peut mettre des éléments de hauteur sur les bâtiments d'OpenStreetMap et en utilisant ça, ils sont capables de modéliser en 3D une ville, en utilisant en plus un modèle de niveau de terrain pour avoir les collines et les choses comme ça. Puis ensuite, ils peuvent poser les objets qui sont dessus. Dans OpenStreetMap, on n'a pas d'information de hauteur, d'altitude du sol. On considère que le sol est plat, mais il y a d'autres bases de données libres qui permettent d'avoir les altitudes en tout point de la Terre. Il y avait une application 4Square, mais qui ne doit presque plus exister. Je ne sais pas si quelqu'un l'utilise encore. C'est un système social de réseau social pour partager des informations de localisation. J'ai trouvé un restaurant super, il est là. Voilà. Et il s'était appuyé sur la cartographie OpenStreetMap. À une époque, Apple a même, pour son application e-photo, utilisé un fonds de carte OSM pour localiser ses photos ou voir où étaient les photos qu'on avait prises. Et puis, j'en ai déjà parlé du routage. Ça, c'est un travail universitaire, je crois, allemand d'origine, qui a mis en œuvre des algorithmes de routage assez performants. Et on arrive, c'est bluffant, je ne vous ferai pas la démo là, mais on pourra en parler après. On peut tirer sur un parcours qui est proposé, prendre un point et le déplacer et le système calcule en temps réel le nouveau parcours. Alors, quelles sont les données qu'on met dans OpenStreetMap ? À peu près tout. Donc, évidemment, des routes. Je vais juste revenir une seconde sur OpenStreetMap. Dans OpenStreetMap, vous avez reconnu Open pour l'ouverture des données, vous avez reconnu Street pour les rues et Map pour la carte. En fait, aujourd'hui, dans OpenStreetMap, il ne reste qu'à Open parce qu'on ne met pas que des rues, on ne met pas plein d'autres choses et on ne fait pas que des cartes avec. et c'est ce qu'on a déjà vu précédemment. Le champ d'application est beaucoup plus large. Donc, des routes, tout ce qui est transport, qu'ils soient en commun ou les routes, les trains, les avions, tout ce qui est occupation du sol. Ici, il y a un parc. Ici, c'est de l'habitat. Ici, c'est une zone industrielle. des infrastructures, des réseaux, hydro, électrique, évidemment, hydrocarbures, on voit des aqueducs, des choses comme ça. Les gestions d'adresse, puisqu'on est capable de positionner sur une carte, soit sur un immeuble, soit même sur une porte d'entrée, une adresse postale, on va dire, et ensuite, par des outils qui sont capables de consommer ces données-là, retrouver la localisation soit d'un lieu, soit d'une adresse, retrouver le lieu correspondant. Des éléments en construction, des zones de travaux, des choses comme ça, tout ce qui est relatif à l'aménagement de la ville. On a un certain nombre d'administrations en France qui, au départ, pour des raisons budgétaires, mais maintenant, pour des raisons d'intérêt et de souplesse, utilisent OpenStreetMap pour gérer l'aménagement de leur communauté d'agglomération ou des choses comme ça. Les bâtiments vides, les locaux vacants pour pouvoir proposer à des entrepreneurs de s'installer ou des choses comme ça. Quand vous cherchez des choses à identifier autour de vous, très souvent, il y a déjà quelqu'un qui a pensé et il y a déjà un tag pour ça et quand il n'y a pas de tag, alors tag, c'est un identifiant en français, et s'il n'y a pas d'identifiant pour ça, l'intérêt de la souplesse d'OpenStreetMap, c'est qu'on peut rajouter des nouveaux identifiances. Si demain, vous avez envie d'identifier les pigeonniers parce que vous faites des collections de pigeonniers ou vous avez un intérêt particulier pour les pigeons, vous pouvez taguer les pigeonniers dans OpenStreetMap. Les crapauducs, par exemple, vous pouvez marquer les tunnels pour les crapauds. On a un tag pour ça. Donc là, je vous ai mis un petit exemple d'éléments qu'on voit sur une carte et la manière dont ils sont représentés dans OpenStreetMap. Donc en fait, ce qu'on fait dans OpenStreetMap, c'est qu'on utilise des paires de clés-valeurs. Une clé comme par exemple « building », c'est en anglais parce que c'est international. C'est un bâtiment. Oui, c'était bien un bâtiment. La source de ce bâtiment, c'est une donnée qui a été importée depuis le cadastre en 2011, par exemple. On va décrire un objet géographique qui va faire le tour du bâtiment, donc le polygone correspondant. Puis ensuite, on va rajouter les tags à ce polygone en disant comment est caractérisé ce polygone et le système de cartographie qui va faire le rendu et qui va montrer la carte va dire « puisque c'est un bâtiment, je le rends de cette couleur-là ». Et puis, il est bouché parce que c'est un bâtiment, ce n'est pas le tour d'un élément ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a une pharmacie, par exemple ? Là, c'est un élément ponctuel, c'est juste un nœud. Alors, on a des nœuds, je ne l'ai pas écrit là, des polygones. C'est des ouais, en fait, c'est des boucles fermées. Donc là, par exemple, cette pharmacie qui est ici, elle est représentée par un point qui est sur le bord du bâtiment, c'est la porte d'entrée. Son adresse postale, elle est à Courcouronne au 58 de la rue Jean Renoir. Voilà. C'est une pharmacie, elle vend des médicaments, alors c'est parce que ça, comme c'est une base de données internationale, il y a des spécificités qu'on découvre, c'est super intéressant d'ailleurs, ça permet de se comparer aux autres pays. Par exemple, en France, toutes les pharmacies distribuent des médicaments, mais il y a des pays où ce n'est pas le cas. Vous avez des pharmacies qui distribuent des médicaments et d'autres pas, en tout cas, pas sur ordonnance. Un numéro de téléphone, la source de la localisation, voilà. On a aussi des relations, alors ça, c'est un élément qui est assez pratique, qui permet de regrouper des éléments physiques distincts pour en faire un ensemble. On peut, par exemple, penser à un parcours de bus. Un parcours de bus, c'est une suite d'arrêts de bus avec les routes par lesquelles passent les bus. Et ça, on le regroupe dans une relation en indiquant le numéro de la ligne, voilà. Et une route, un way, c'est pour dessiner des routes ou des chemins où même les contours des bâtiments sont aussi, simplement, les tags ne sont pas les mêmes. Là, on voit que c'est une route secondaire, donc elle aura cette couleur-là. Rapidement, OpenStreetMap, c'est énormément d'éléments. C'est le travail en logiciel libre de plein de modules différents. Évidemment, une base de données centrale qui contient toutes les données, une API qui permet de s'adresser à cette base de données sans faire des requêtes complexes, et puis des outils qui sont dans le grand public, on va dire, qu'on peut tous utiliser et qui permettent de requêter cette base de données et la modifier. C'est-à-dire que quand vous faites des modifications dans OpenStreetMap, vous vous connectez, vous vous identifiez, puisqu'on a besoin de savoir qui a fait une modification. Quand vous faites la modification, elle est instantanée, elle est mondiale. Donc, si vous voulez jouer, on pourra jouer après si vous voulez, mais quand vous faites une modification dans OpenStreetMap, il n'y a pas de validation de la contribution. Votre contribution est immédiatement prise en compte. Si vous avez fait une grosse bêtise, on s'en rendra compte. Donc, en général, on corrige, on a des moyens pour revenir en arrière après coup. Mais vous êtes encouragé à contribuer le plus vite possible. Donc, il n'y a pas de barrière à la contribution. Voilà. Et ça, c'est la chaîne, on va dire, une chaîne qui permet de produire des données à différentes destinations, soit pour faire des cartes, soit pour aller faire des systèmes de requêtage sur la base de données de manière plus facile que des requêtes. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la base de données chez soi pour s'en servir. On peut aller faire des requêtes, aller chercher les données, charger une partie, un sous-ensemble sur son poste. Je vais avancer pour arriver à la partie, on va dire, plus humanitaire. En fait, ça a commencé bien malgré nous en 2010, en janvier 2010, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti. voici la contribution. Vous voyez les jours qui bougent en bas, le 12, le jour du tremblement de terre. Vous ne voyez pas bien, j'en suis désolé. Et en fait, l'explosion ici, c'est les contributions qui se sont faites autour de la ville de la capitale dont j'ai oublié le nom, de Port-au-Prince, merci bien, et de Carrefour. Il y avait un village qui s'appelait Carrefour ou quelque chose comme ça aussi. Donc, voilà, les contributions qui se sont faites juste après le tremblement de terre. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de carte pour les organisations gouvernementales et les organisations des Nations Unies qui étaient sur place pour porter secours. Il n'y avait que des cartes américaines qui dataient des années 70 et en fait, excusez-moi, et en fait, donc, la communauté, naturellement, s'est mise à contribuer d'abord sur des images anciennes de la zone, simplement, en dessinant les rues. Et puis, rapidement, on a eu des contacts avec les Nations Unies et avec d'autres organismes qui nous ont permis de récupérer des photos satellites très récentes et à peu près alignées sur la zone qui nous ont permis ensuite de dessiner les bâtiments qui s'étaient collapsés, qui étaient effondrés. Et puis aussi, et surtout parce que c'est quelque chose qui a été découvert à cette époque-là, les campements qui s'étaient créés naturellement dans les parcs et les choses comme ça où les gens s'étaient réfugiés. Et donc, ça a ensuite permis aux organisations, la logistique en particulier, donc Nations Unies, Banque mondiale et d'autres. Il y avait un cluster logistique qui apportait les secours et qui apportait des éléments qui ont pu se concentrer sur les zones où l'étendre s'était installée, où les contributeurs avaient pu indiquer. Donc, on a eu même une lettre de remerciement de certains grands pontes des Nations Unies à l'époque. Et donc, suite à ça, il s'est créé une fondation. Alors, c'est une fondation de droit américain, mais ça ne change rien. Ils sont là partout en France, partout dans le monde et en France aussi. Il s'appelle HOT, Humanitarian Open Street Map Team, excusez-moi pour l'accent. Et ils font de la coordination puisque c'est une équipe d'une vingtaine de personnes opérationnelles et qui sont partout dans le monde. Donc, ils communiquent avec les différentes équipes type Nations Unies, choses comme ça. Les ONG, évidemment, qui sont intéressées, elles, par récupérer les données pour soit préparer des opérations, soit en cas d'urgence, intervenir sur le terrain. Donc, à la fois pour repérer les lieux où il y a des choses à faire, mais aussi pour pouvoir se déplacer quand sur un terrain il y a eu un tremblement de terre, des inondations, des choses comme ça, les routes ne sont pas nécessairement accessibles et pour pouvoir passer, pour apporter le secours, soit il faut trouver les routes qui sont encore pas très praticables, soit il faut utiliser d'autres moyens comme les hélicoptères, les choses comme ça. Donc, ils ont besoin de cartes pour pouvoir faire ça. Et puis, ils font aussi un énorme travail de formation, j'appelais ça pré-event, je n'ai pas trouvé, avant la catastrophe, sur les communautés locales pour créer des communautés locales dans les pays, les pays qui, par exemple, n'ont pas de système cartographique national. Ça peut être pratique de savoir où sont les villes ou les villages pour, si un jour, il y a des problèmes ou parce que dans le passé, il y a déjà eu des problèmes, pouvoir intervenir plus rapidement. Voilà, donc, quelques exemples. Ils ont développé en particulier un outil qui s'appelle le Hot Tasking Manager qui permet à tout un chacun en allant sur le site web, je vous le dirai après parce qu'on ne le lit pas, donc c'est hotosm.org, enfin, on le verra, qui vous permet d'aller trouver des besoins de contribution. Donc là, pour le coup, on s'est organisé un petit peu et on a un endroit où vous pouvez venir regarder quels sont les besoins de contribution, soit parce que vous avez une connaissance du terrain ou une compétence pour contribuer et vous pouvez contribuer, par exemple, au Mozambique pour participer d'une certaine manière, on va dire, à des campagnes pour traiter les moustiques contre la malaria. Enfin, ce ne sont pas les moustiques qu'on traite, mais vous m'avez compris. Des sessions de Missing Map, parfois on se retrouve ici, même en Ile-de-France, il y a des assos qui gravitent autour de ces activités-là qui organisent des soirées. On se retrouve tous avec notre PC, on est tous connectés, on se fait une espèce de LAN party, sauf que c'est pour contribuer sur OpenStreetMap, c'est sympa aussi. On mange une pizza, on boit des boissons sans alcool, et voilà, c'est cool. Voilà, donc plein de pays où on peut contribuer parce qu'évidemment, il y a plein de pays demandeurs, soit parce qu'il n'y a pas de système de cartographie comme l'hygiène en France étatique, soit parce qu'il y a des besoins ponctuels pour des opérations. On retrouve l'Afrique, mais évidemment, on trouve le Japon pour les différentes catastrophes qu'il y a eu récemment, l'Équateur, évidemment, et tout ce qui est en Asie. Il y a eu, plutôt sur l'année dernière, un certain nombre de tsunamis et d'inondations qui ont nécessité des interventions et des contributions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour cette présentation. J'ai une question, on va dire, de philosophie. Comment est-ce que sont gérés les conflits ? Si deux personnes rentrent dans le street map qui n'ont pas de source ou de douce, ils ne sont pas d'accord sur la localisation. Il y a qu'il la met là et qu'il la met là. Est-ce qu'il rentre deux points différents et qu'il y a quelque chose de décide ? Est-ce que... Alors non, normalement, on ne met qu'un seul point. On ne met pas des hypothèses. On est censé représenter ce qu'il y a sur le terrain. Et en dernier recours, quand vraiment les gens ne sont pas d'accord, on va sur le terrain constater où se trouve l'une des deux sources. Alors c'est vrai que parfois, c'est difficile. Quand c'est la bordure de la Seine, ici, c'est trivial. Quand c'est effectivement une source dans un pays éloigné, on va demander à la personne d'apporter la preuve par des relevés GPS ou des éléments comme ça ou des photographies. Voilà. En général, il y a rarement des conflits parce qu'on ne va pas se battre pour contribuer sur les mêmes zones. En général, on se répartit, on va dire, naturellement les zones ou les thèmes de contribution. Par contre, ça peut arriver, oui, qu'il y ait des désaccords et dans ce cas-là, comme je disais, il n'y a pas de... La gouvernance, c'est assez lâche. C'est vraiment, en fait, on commence à poser des questions aux gens ou à leur les empêcher de contribuer. On peut le faire, on peut bloquer des contributeurs si vraiment, ils font des dégradations dans la carte. Mais avant ça, très souvent, c'est le dialogue, la compréhension mutuelle et ce genre de choses qui résolvent la plupart des soucis. mais la technique, juste pour compléter, la technique ne protège pas contre le conflit de contributions. Plusieurs personnes peuvent contribuer au même moment, au même endroit et la carte représentera le résultat de toutes ces contributions. C'est les contributeurs eux-mêmes qui ensuite vont dire, non, ça ne va pas, c'est les mêmes points, c'est un doublon, il faut le supprimer. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a une proportion de la surface du globe ? Est-ce qu'on sait quantifier la proportion qui est représentée sur OpenStreetMap qui est déjà cartographiée ? Alors, je vais faire une réponse de Norman, ça dépend. En fait, je ne sais pas répondre à la question, tout simplement parce que, pour moi, la surface du globe, elle est effectivement énorme. Les terres couvrent 30% seulement, si on retire en plus les glaces, il en reste encore moins. Ensuite, un trait, ça reste un élément sans dimension, donc dire qu'un trait couvre une surface, on n'a pas, on a le souhait, mais on n'a aucune certitude qu'un jour, on couvrira en totalité, de manière exhaustive une zone géographique. D'abord, la cartographie, c'est une modélisation, donc jusqu'à quel niveau détail on rentre dans la modélisation ? Ensuite, qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui ? Est-ce que ce sera encore vrai demain ? C'est-à-dire que je dessine quelque chose, mais peut-être que si je vais trop dans le détail, demain, ce sera périmé, il faudra que je le corrige. Donc, mettre des éléments sur la carte, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir les maintenir. Donc, mettre trop d'informations, voilà. Après, il y a des zones qui sont clairement désertiques encore dans OpenStreetMap, dans le monde, mais si vous allez chez d'autres opérateurs de cartographie, vous aurez les mêmes parce que certaines zones n'ont aucun intérêt économique. Je pense à Google, s'il n'y a pas de pub à mettre, voilà, ils ne mettront pas de carte, ils ne feront pas passer les Google Gars pour faire des photos sur des zones qui n'ont pas d'intérêt économique. Donc, voilà, nous, c'est le besoin en général qui crée la contribution, soit parce que les gens ont été sur place, ils ont été en vacances, et voilà, mais ça veut dire qu'il y a déjà une activité économique sur le lieu parce qu'ils y ont été ou parce qu'il y a eu un besoin parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et qu'on a dû contribuer pour des ONG, par exemple. Du coup, deuxième petite question, question inverse, comment on reconnaît une zone non cartographiée ou comment on différencie une zone où il n'y a vraiment rien de quelque chose qui n'a pas été cartographié ? On ne le sait pas. C'est un des problèmes de la science. Dire que quelque chose n'est... Dire que quelque chose est vrai est très difficile. Dire que ce n'est pas vrai, c'est beaucoup plus simple, je crois. Voilà. Donc, dire que c'est vide parce qu'il n'y a rien ou parce qu'on n'a rien fait, c'est pas possible à distinguer. Techniquement, enfin, c'est philosophique même. Ce n'est pas lié à la carte. Est-ce que vous gardez un historique des localisations en termes de points ou de limites, par exemple, les limites d'une forêt, d'une zone agricole ? On garde toutes les contributions qui ont été faites depuis 2004. Je ne l'ai pas dit, le projet a commencé en 2004. Moi, je l'ai attaqué qu'en 2008. Et on garde, en fait, dans la base de données, toutes les contributions qui ont été faites depuis le début, depuis le premier jour. Et, en fait, toute contribution est une modification de l'existant. Donc, on ne procède que par modification de ce qui est déjà dans la carte. Est-ce qu'on peut retrouver ? Donc, on peut retrouver l'historique et revenir en arrière, voir comment a été... Alors, comment a été dessinée la carte il y a 4 ans en arrière ? Ça ne veut pas dire que la forêt était comme ça. Peut-être qu'il y a 4 ans en arrière, on avait des photos satellites, puisqu'on utilise des photos satellites en particulier, qui étaient d'une mauvaise résolution et que la forêt qui est présente ici a été dessinée grossièrement. Peut-être que 4 ans après, l'IGN, on a eu un contrat, on a eu un accord avec l'IGN il n'y a pas longtemps qui nous permet d'utiliser leurs fonds de cartes prise d'avion qui ont une très, très bonne résolution et qui, en plus, sont bien alignées. Et avec ces informations-là, on est capable de beaucoup mieux dessiner un contour d'une forêt. Merci, mais il va falloir arrêter. Merci à vous. Et donc sortez vos GPS et commencez à contribuer. Prochaine conférence, elle commence il y a 5 minutes sur Replicant, qui est l'orateur d'ailleurs ? Merci.